Chaque dressing est unique, chaque armoire de vêtements est singulière. Cependant, il est fort possible d'y trouver une pièce emblématique commune à tous, une robe noire. Marie-Sophie Caron de La Carrière est conservatrice en chef des collections de mode de 1800 à 1939 au Musée des Arts Décoratifs de Paris. Elle nous livre l'histoire d'une robe de Gabrielle Chanel, sélectionnée parmi plus de 80 000 œuvres, dont 1700 de robes noires. Gabrielle Chanel a créé cette robe du soir en satin, mousseline de soie et dentelle de Calais noire, en 1925. Gabrielle Chanel n'a pas été la première à reconnaître la puissance subversive du noir. Mais en dessinant cette robe droite, courte et au décolleté arrondi, et en l'imposant comme une tenue élégante de soirée, elle a eu un rôle clé dans l'établissement de la petite robe noire en tant que tenue de référence pour la femme moderne, la libérante de la silhouette corsetée. Au XIXe siècle, le noir était exclusivement arboré par les veuves, les femmes de la classe ouvrière et quelques avant-gardistes huppées et provocatrices. En 1884, le peintre John Singer Sargent a révélé le portrait de Virginie Gautreau intitulé Madame X lors du Salon de Paris. La vue d'une femme mariée dans une pose coquette et vêtue de noir a déclenché un tel scandale, que la toile a été retirée afin que l'artiste ajuste la bretelle de la robe. 40 ans plus tard, lors de la Grande Guerre, beaucoup de jeunes femmes en deuil revêtent le noir. L'armistice signé, toutes s'affichent en tenue colorée. Invité à l'Opéra de Paris, Gabrielle Chanel remarque depuis sa loge ce tourbillon de robe bleue, rouge, verte, et déclare « C'est trop laid, il faut habiller tout ce monde de noir. » La robe noire est depuis passée de rebelle à neutre, de rare à omniprésente, de décalée à tendance. Aujourd'hui, elle est plus signifiante que jamais. Certaines scènes de films sont devenues cultes, avec ces actrices toutes de noir vêtues. La couleur noire accentue une scène, l'imprègne dans nos esprits. C'est ainsi qu'elle devient l'icône des tapis rouges. Plus encore que son aspect stylistique, c'est l'histoire de cette évolution qui est marquante. Elle reflète le statut social. Elle distingue la vitesse à laquelle les attitudes et mentalités évoluent. Elle révèle toute la valeur de cet objet ordinaire, à l'impact extraordinaire sur la mode contemporaine et à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada